T'es une zone, je le sais que c'est sans espoir. C'est sans espoir, mais je t'aime. T'es ma meilleure amie au monde, ça reste vrai. J'ai jamais été un chalon. Même quand j'avais le coeur brisant en te voyant une crapule de Valois. Excuse-moi, disons que je comprenais pas. Des fois, il vaut mieux pas comprendre. On garde ses illusions. Jeannie, je vais faire attention à toi, je te le promets. Il paraît qu'à un moment donné, l'amour, ça peut se transformer en amitié. Je me sentirais mieux. Il va bien falloir continuer à vivre. T'inquiète-toi pas. Tu es tombé en amour avec une petite jeune, vas-tu pas boire? Je suis pas un homme. Avez-vous vu votre frère dans un lit avec votre femme? Ça fait dix fois que vous me posez la même question. M. Moray, répondez par un oui ou un non, s'il vous plaît. Avez-vous vu votre frère et votre femme dans un lit? Oui. Avez-vous payé quelqu'un pour saboter la voiture de votre frère Niville? Non, jamais. Foutez-moi un paix avec ça, OK? Je l'ai saissé, je l'ai saissé. C'était lui le sous-roux, mais j'en ai toujours pris soin. C'est lui qui a voulu le tuer. Il m'a pris ma femme, très simoncée, ma femme. Je l'ai saissé, je l'ai saissé. Je l'ai saissé. Ça fait plusieurs nuits que je l'ai agité. Il serait peut-être temps de changer son vieux matelas. Comme ça, il ferait moins de cauchemars. J'ai rêvé que mon auto partait pas! À l'achat de n'importe quel matelas Simmons, comme ce modèle caresse, matelas simple, 359 $ seulement, on vous remet gratuitement un démarreur à distance, installé sans frais par les professionnels de Vitro Plus. Ah! Enfin! Bonne nuit! Ah! Encore un truc! Mesdames et messieurs de la région de Rivière-du-Loup, voici ce que votre bloc-notes vous réserve cette semaine. Deux soirées de l'âge d'or vous sont proposées cette semaine. Rendez-vous à la salle paroissiale de Kakuna samedi et à la salle L'Horizon de Saint-Hubert dimanche. Un souper-causerie du Centre-Femmes du Grand Portage à Rivière-du-Loup aura lieu ce mercredi à 18h aux 26 rue Jolie. On peut toujours être riche de quelque chose, ce sera le thème. Le Club optimiste de Saint-Antonin organise ce vendredi un tournoi de 500. Les inscriptions débuteront à 19h au Centre communautaire. Des bourses sont à l'enjeu. Amateurs de bingo, le club de ski de fond Amiski de Saint-Antonin vous propose une belle soirée ce vendredi. Participez nombreux dès 19h30 à la salle paroissiale. Nous vous invitons à nous faire parvenir les détails de vos activités par écrit ou par télécopieur. Plus tôt votre message nous parviendra, plus grandes seront vos chances qu'ils soient diffusés. À noter que ce service est gratuit. KRT, la télé à votre image. Du nouveau à Rivière-du-Loup, Musigo. Pour le plus grand choix en ville de disques compacts, cassettes, cassettes vidéo, t-shop, poster et plus encore. Un choix imbattable à des prix imbattables. Musigo, Centre commercial Rivière-du-Loup. Félicitations. L'an 2000 s'en vient. Cornelius le Bijoutier souligne cet événement unique en vous offrant des rabais en or. De 20 à 50 % sur des bijoux qui deviendront pour vous les plus précieux. 20 à 50 %, ça se prend bien. Que ce soit pour fêter le dernier Noël du millénaire ou pour souligner l'arrivée de la nouvelle année, Cornelius le Bijoutier est l'endroit par excellence pour trouver la bonne idée. À l'aube de l'an 2000, sceller amour ou amitié par un bijou de chez Cornelius le Bijoutier, Centre commercial Rivière-du-Loup. Lara Fabian part à la conquête du monde. La fondation de ce en quoi je crois n'est pas faite de l'échec. Sur les traces de Lara, à Enjeu, mardi 21h. Éveillez vos sens. Laissez-vous séduire par la beauté du décor. Découvrez la sensualité des textures. Prenez le temps de choisir. Offrez-vous ce qu'il y a de mieux. Un mobilier correspondant à vos émotions. Le luxe et la volupté pour vous gâter. Et en plus, une possibilité de paiement de 36 mois chez Meubles Simard, le centre meuble tout confort. Bonjour. Merci. Merci beaucoup. C'est très spécial de dévoiler sa voiture pour le monde entier et de le faire dans son pays, dans sa ville natale. Je considère ça comme un grand honneur. C'est un des plus beaux jours de ma vie et il n'est pas encore terminé. Que voulez-vous dire? Vous avez des projets pour ce soir? Votre famille? Les amis? Écoutez, les propriétaires d'écuerie, le directeur d'équipe, les commanditaires, mon coéquipier, tous ces gens-là se sont déplaçés à Montréal pour montrer à nos fans notre nouvelle voiture, avec laquelle on espère, bien sûr, être champion du monde. C'est particulier pour un Québécois. Là, je suis au Québec, dans ma ville. Laissez-moi donc être heureux un peu. Stéphane, quand même, as-tu pensé à ton père lorsqu'on enlevait la toile de sa voiture? Oui, j'ai pensé à lui. Mon père a travaillé à l'usine toute sa vie pour m'aider à atteindre mon but. Quand il est mort, j'étais sur le point de lui offrir la maison de ses rêves sur le bord du fleuve. Maintenant, c'est ma mère qui va en profiter. Elle emménage la semaine prochaine. Et toi, des rumeurs veulent que tu t'installes à Monaco? Peux-tu confirmer? C'est un fait, oui. J'ai acheté un appartement à Montécart. Bon. Alors, on fait quoi? On récapitule et on réfléchit. Il me semble que vous faites rien que ça, réfléchir. Écoute. Si tu procèdes contre Sean Moray, qui va devoir établir la preuve de sa culpabilité? Toi et tes avocats? Non. C'est BBC, c'est mon service. Si on se fait planter en cours, toi, de se faire poser avec l'avocat de la défense devant les journalistes et les caméramans, ça va être la faute à qui, tu penses? Celles des flics sont trop morons pour monter une vraie preuve. Mais tu veux pas... Mais tu veux pas, mais t'arrêtes pas! Miville-Moray s'est tué. La pointe de la colonne de direction est écrasée. Même les analyses spectrales ont rien donné. Si c'est une défaillance mécanique, le boulomètre peut être tombé à 500 mètres du virage. C'est une hypothèse. Sean Moray était coquée. Sa femme le trompait avec son propre frère, il le savait. Des témoins l'ont vu menacer Miville en public. À un moment donné, sa femme était même convaincue qu'il avait engagé quelqu'un pour faire tuer son amant. Mais j'ai pas de garagiste. J'ai pas de tueur à gage. Tiens, plus, ou bien Sean Moray dit la vérité, ou bien si un formidable menteur, parce que même M. Robinson, le polygraphe, arrive pas à démêler ses réactions. Marchand. Salut, c'est Christian Cardinal. Je pense que j'ai quelque chose de bien intéressant pour toi. La mort de Miville-Moray. On a fait une petite enquête sur Internet et je pense qu'on a trouvé quelque chose de pas mal solide. Ça vaudrait même la peine que tu te déplaces pour venir voir. Tu me dérangerais pas pour rien. J'oserais jamais. Moi, les femmes polices, j'ai peur de ça. OK. Puis, elle s'en vient? Hé, tu viendrais pas, toi? Tu t'en viens avec moi. Vous faites rien avant que je vous téléphone. Vous me donnez une couple d'heures? Pas de problème. Au plus beau jour de ma vie. T'as pas gagné de course. Le plus beau jour de ma vie, c'est pas une victoire. C'est toi. Ça fait quatre jours qu'on se connaît. Non, tu te trompes. Ça fait dix ans. Faut pas que tu t'inquiètes, Pascal. C'est la première fois que ça m'arrive. Je te chante pas la pomme. C'est quoi? Coute-feuille. Crois-tu en la réincarnation? C'est pas très religieuse. Probablement qu'on s'est déjà aimé dans une autre vie. On devait être comme... Premier ou Julien? Je veux pas finir comme elle. Je me sens comme si... Comme si on avait jamais été séparés. C'est fou. C'est pareil pour moi. Dans le temps que tu mangeais tes hamburgers avec de la reliche et de la sauce tartare, ça te faisait chier les McDonald's, tu buvais du Diet Coke et t'étais première de classe en faisant croire que tu travaillais pas. C'était pas vrai. J'étudiais jusqu'à une heure du matin quand je sortais le soir avec la gang. Là, je sais que t'as pas beaucoup faim, que t'aimes mieux le champagne, que t'aimes faire l'amour les yeux ouverts. Je suis peut-être encore vierge. Je sais que t'es passionnée. Toujours le pied à fond. Tu pars demain, ça me tente pas. Si tu veux, toi et moi, ça pourrait être sérieux. Je suis prêt. Moi, je connais pas tellement les voitures, mais c'est Christian qui se disait que la Ogilvy de mes villes-morais était pas une voiture ordinaire. Mais n'est-ce quoi des accidents pour fournir aucune précision? C'est les meilleurs au Canada. Ils ont analysé seulement la direction de la voiture. Nous, on voulait en savoir plus à propos de la Ogilvy. Il y a plus que 300 sites sur Internet qui traitent de la Ogilvy, puis il y en a des particulièrement intéressants. Comme ici, on a la liste de tous les noms des propriétaires originaux d'une Ogilvy depuis les 11 dernières années. On a Milleville-Morais, numéro de série, date de vente, date de fabrication, couleur, options, tout est là. OK. C'est bien intéressant, là. C'est parce que j'ai du travail. Bon. Écoute, il y a eu une grève sauvage à l'usine Ogilvy en juin 97. On a construit 12 voitures les deux semaines qui ont précédé la grève. Et de ces 12 voitures-là, neuf ont déjà eu des accidents entraînant la mort de sept personnes. Rupture de la colonne de direction. Il n'y a pas eu de rappel parce que la Ogilvy est construite en petite quantité puis elle est revendue partout dans tous les pays du monde. Ici, on a eu deux accidents en Colombie, un en Argentine, un en Espagne, deux en Afrique du Sud, un en Irak, un au Brésil. Ça fait huit. Un au Québec, ça fait neuf. C'est pas tout. On a la certitude que cinq de ces voitures-là indiquaient au moment de l'accident entre 37 et 42 000 km au compteur. Ah, non. Il y a rien de se dire. Non, non, j'ai pas sacré, non. L'auto de mes villes m'aurait avec 39 400 kg au compteur. Exact. Mais la compagnie est au courant de rien. Ils n'ont fait aucun approchement. Il y a quatre ex-dirigeants syndicaux qui n'ont pas été réembauchés. Ça se pourrait donc qu'il y aurait eu de la négligence ou du sabotage. Nous autres, on prépare un gros topo pour le journal télé. On va sortir toute l'histoire de la Haute-Guilvie. Mais tu peux même dire à TV que l'enquête des homicides sur la mort accidentelle de Miville-Morais s'est terminée à 8 h 12 minutes. Je m'en vais appeler le procureur et le directeur. Il faut être fou pour s'enfoncer davantage. Ah oui. Il faut que je dise quelque chose. Non, dis-donc. Je veux te voir, t'es tellement belle. Non, attends. C'est important, Stéphane. Il faut que je te dise, sinon il n'y aura jamais rien de possible. Je suis enceinte. Maintenant, si tu veux que je m'en aille, je comprends. Je t'ai assez attendu. Je te garde. Bonsoir. En cette veille du 10e anniversaire de la chute du mur de Berlin, nous vous présentons le téléjournal et le point de la nouvelle capitale de l'Allemagne unifiée, Berlin. Nous aurons aussi une entrevue avec l'ancien grand patron des services d'espionnage de la Stasi, Marcus Wolf. À tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Ici Radio-Canada Voici maintenant ce qui retient notre attention aujourd'hui à l'information régionale. Jean Damour est élu maire de Rivière-du-Loup avec une majorité de 838 voix. Il devra composer avec des conseillers qui sont loin de partager sa vision. À Baie-Saint-Paul, Jacinthe Simard est délogé par Jean Fortin qui a reçu l'appui de 70 % des électeurs. Tous les candidats de l'équipe Fortin formeront le prochain conseil. Après plusieurs mois de préparation, le système de votation électronique a répondu aux attentes à Rivière-du-Loup. Seul le transfert de données par modem n'a pas fonctionné comme prévu. Quatre personnes sont arrêtées vendredi par les policiers de Rivière-du-Loup. Une perquisition a permis de saisir 55 grammes de marijuana et du matériel relié au trafic de stupéfiants. Et le frontenac de Rivière-du-Loup s'enlise dans la défaite. Les loups-parivois ont perdu deux autres rencontres en fin de semaine, dont celle de samedi par blanchissage contre trois pistoles. Ici Radio-Canada En tant qu'abonné du plan Saint-Tite et la 10 sous la minute, vous économisez déjà beaucoup. Mais votre facture d'intérieur d'un d'octobre, novembre et décembre peut faire encore plus de chemin car à compter du 20 novembre, elle vous servira aussi de passeport. Chaque semaine, vous n'aurez qu'à la présenter chez le partenaire participant pour profiter d'une nouvelle offre réservée aux abonnés du plan Saint-Tite Gardez votre facture d'intérieur urbain à...